26 dossiers de corruption en attente à la Cour suprême. Le syndicat UGTA tourne le dos à Toufi Kaka et soutient les travailleurs. Ministre de l'énergie, un audit profond va être lancé au niveau de Sonatrac. 26 dossiers de corruption en attente à la Cour suprême. La Cour suprême s'apprête à boucler 26 nouveaux dossiers de corruption avant qu'ils ne soient transférés au tribunal de première instance, rapporte le journal Echourouk dans son édition de ce mardi 21 juillet. Ces dossiers concernent des affaires liées à d'anciens aux responsables de l'État, d'ex-ministres et de Wallis. Ainsi, selon la même source, 26 dossiers font encore l'objet d'enquêtes par les conseillers enquêteurs de la Cour suprême. Ces dossiers seront renvoyés aux tribunaux de première instance à partir du mois de septembre prochain. Ils concernent plusieurs aux responsables de l'État, ainsi que des ministres et Wallis, à l'instar des deux ex-chefs du gouvernement, Ahmedou Yahya et Abdelmalek Selal, déjà condamnés dans plusieurs affaires. D'autres anciens ministres sont concernés par ces affaires. Il s'agit, notamment, de Chakib Khalil en fuite à l'étranger. Il est poursuivi dans l'affaire SNC-Lavalin. Noureddin Boutarfa, ancien ministre de l'Énergie et président-directeur général de Sonnel Gaz, Amid Temar, ancien ministre de l'Industrie et de la Promotion des Investissements, et Mohamed Benmouradi, ancien ministre du Commerce, sont aussi impliqués dans ces affaires. D'autres affaires concernent l'ancienne ministre de l'Industrie de Jamilata Mazirt, citée dans le dossier du Complexe de Corso, ainsi que l'ancienne ministre des Postes et des Technologies de l'Information, ou d'Aïmane Feraoum pour la gestion d'Algérie Télécom. Quant à l'ancienne ministre de la Culture, Khalida Toumi, elle est poursuivie dans des affaires concernant la gestion de son secteur, pendant qu'elle était ministre. Theye Blue, pour sa part, est poursuivie pour son implication dans des décisions de justice en complicité avec Saïd Boutefica, le frère du président déchu, lui aussi cité dans cette affaire. Ils sont accusés d'avoir incité les employés de justice à prendre des décisions partiales. Ces dossiers concernent aussi de nombreux anciens walis, dont Abdelkader Zouk, ex-wali d'Alger, Kanfar Mohamed Jamel, ex-wali d'Al-Bayad, ainsi que l'ex-wali de Saïda, l'Ousseïf et l'Islam. Revirement à Sonatrak, le syndicat UGTA tourne le dos à Toufi Kakar et soutient les travailleurs. À Sonatrak, le PDG Toufi Kakar est de plus en plus isolé. Son allié depuis son arrivée à la tête de la compagnie au mois de février 2020, la section syndicale de l'UGTA du groupe, lui a tourné le dos pour se ranger du côté des travailleurs qui ont organisé un rassemblement pacifique à Asimé Saoud au sud du pays, afin de réclamer le versement intégral de leurs primes d'intéressement. Le 19 juillet dernier, des centaines de travailleurs de Sonatrak ont effectivement organisé un rassemblement pacifique au niveau de la direction de production de la division régionale de Asimé Saoud pour dénoncer les manœuvres de la direction générale à Alger, qui veut procéder à la remise en cause du montant initial des primes d'intéressement des travailleurs de la compagnie, notamment des pétroliers du sud du pays qui travaillent dans des conditions très difficiles en cette période de pandémie du Covid-19. Après avoir longtemps soutenu la direction générale, les membres de la section syndicale de l'UGTA du groupe Sonatrak ont annoncé officiellement leur ralliement à la cause des travailleurs. Un fait inédit à Sonatrak, car la section UGTA a toujours défendu les décisions et mesures prises par la direction générale. Ce syndicat du pouvoir a, cette fois-ci, préféré choisir le camp des travailleurs, comme le montre ce document exclusif obtenu par Algeripart. Un document dans lequel les responsables de la section UGTA de Sonatrak prévient le secrétaire général de l'UGTA qu'ils soutiennent les revendications des travailleurs et leurs actions de protestation. Le PDG Toufi Kakar est donc rejeté par ses propres alliés à cause de ce climat très tendu et malsain qu'il a créé au sein de la compagnie, à travers sa gouvernance unilatérale, et totalement contraire aux intérêts des travailleurs et des entreprises du groupe Sonatrak. Ministre de l'énergie, un audit profond va être lancé au niveau de Sonatrak. Le ministre de l'énergie, Abdelmajid Attar, a fait savoir, ce mardi 21 juillet, qu'un audit profond va être lancé au niveau de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrak. S'exprimant sur les ondes de la radio nationale, le nouveau ministre a indiqué qu'un audit profond va être engagé au niveau de la compagnie nationale des hydrocarbures très bientôt, afin de revoir l'organisation et le fonctionnement de Sonatrak. Un audit profond va être lancé au niveau de Sonatrak très bientôt, et ça sera peut-être la semaine prochaine en exécution des instructions du président de la République, Abdelmajid Tebboune, a déclaré M. Attar, soulignant qu'il est nécessaire d'alléger la gestion de Sonatrak et procéder à des réductions de ses coûts de fonctionnement et d'exploitation. Il faut également réduire le nombre de postes à l'étranger qui ne sont pas nécessaires, a relevé le ministre, ajoutant que Sonatrak doit plutôt renforcer sa présence dans l'exploitation de pétrole et du gaz, notamment dans les pays voisins africains. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.